Mitra, en voici un bas-relief, était un personnage qui est l'anticipateur du Christ. Il faut quand même être clair, Mitra est né le 25 décembre, c'est pas un hasard. On l'appelait le dieu soleil, seul invictus. Seul invictus, pourquoi ? Parce que le 25 décembre, c'est le moment où le soleil remonte sur l'horizon. Ce dieu soleil, pour ceux qui ne le sauraient pas, sachez que Noël, la naissance du Christ, à l'origine a été fixée beaucoup plus tard. Elle avait été fixée au début de l'année, au mois de janvier ou février. Et c'est seulement dans les années 5 ou 6 ans, quand le culte de Mitra a disparu, que l'église a décidé de fêter la naissance du Christ le 25 décembre, le jour de la fête de Mitra. C'était un moyen de court-circuiter les adeptes de Mitra, en le transformant un peu en Christ. Également, Mitra est né d'une vierge. Et ça aussi, il y a quelque chose qui est quand même très troublant. D'ailleurs, des historiens n'ont pas hésité à dire, si le monde n'avait pas été chrétien, il aurait été Mitriac. Un dieu unique, né le 25 décembre d'une vierge. C'est quand même étonnant, incarnant le soleil. Ce culte de Mitra passait, et ça c'est original et peut-être vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'envoie finir mon enquête en Camargue, dans le sud de la France. Ce culte de Mitra passait par le sacrifice de taureaux. On égorgeait des taureaux. Ça se fait en Alsace aussi. Ici, vous avez Mitra, ou un prêtre de Mitra qui ressemble à Mitra, vous avez Mitra qui égorge un taureau. Pour l'anecdote, Mitra a sur la tête un bonnet, qui est le bonnet phrygien, que les révolutionnaires vont reprendre pour Marianne. Ça, c'est une anecdote, justement, parce qu'il venait d'Orient, de Phrygie. C'était une région où on portait ce type de bonnet. On a reçu une autre image de Mitra, ce sont des images romaines. Il y avait une sorte de temple avec une voûte ronde. À l'intérieur de ce temple, on égorgeait des taureaux. Et les fidèles se faisaient asperger par le sang du temple. Voilà, ça c'est une peinture. C'est une peinture de Pompéi, où on voit le culte de Mitra, qui existait déjà à l'époque. Mais je rappelle, c'est surtout, c'est surtout dans les casernes, les camps romains, que le culte de Mitra était le plus répandu. Voilà, ça c'est la couverture de mon livre. C'est mon petit bronze romain, c'est Mitra. C'est un petit bronze qui était trouvé dans la région de Saverne. Et c'était une petite décoration de char, qui est tombée d'un char, et qui représente Mitra sous la forme du soleil, les rayons du soleil et la tête de Mitra. Le culte de Mitra se faisait dans ce qu'on appelle un Mitra et Homme. Le Mitra et Homme est toujours une grotte. Alors bon, beaucoup y ont vu évidemment l'allusion à la crèche, à l'essence du Christ, bien sûr. Au fond, il y a un hôtel, où on mettait le sacrifice, c'est-à-dire qu'on couchait le taureau et on l'égorgeait. Et il y a sur les côtés des banquettes. Alors ça, c'est en Iran, ça c'est à Hostie, près de Rome, et vous voyez ici, il y a même la statue de Mitra qui est encore là. Voici un autre Mitra et Homme, qui se trouve, lui, c'est à Rome. Vous voyez, toujours les banquettes, et au centre, là-dessus, on couchait le taureau, le sang coulait, et les gens venaient s'en faire asperger, ou s'en asperger mutuellement. Je vous rappelle que la symbolique du sang est quand même très présente dans le culte chrétien, avec la communion par le vin, hein, c'est quelque chose de parallèle. De même, après, ils mangeaient le taureau, et là aussi, on mange le sacré qui est de façon symbolique chez les chrétiens. Voilà, donc ça c'est en Angleterre, et je vous en ai. Voilà, ça c'est aussi en Angleterre. Alors cette fois-ci, c'est un temple qui n'est pas sous forme de grotte, mais qui est un bâtiment, une construction. On retrouve quand même les banquettes, et puis l'hôtel au fond, il y a quelque chose qui est assez symptomatique. Là, on amuse, on a carrément une peinture de Mitra, dans un Mitra et Homme. Un Mitra et Homme, c'est-à-dire une aiguille de Mitra. Voici, encore un Mitra et Homme, vous voyez, avec toujours la même atmosphère, de grottes, les banquettes, etc., etc., et ici, on reconnaît un silhouette de Mitra, du dieu Mitra. Et je rappelle tout ça, ça c'est à Rome, tout ça était secret, c'était des cultes dont on ne connaît pas les détails, c'était des cultes, vous en aurez quelques-uns dans le livre, je ne vais pas tout vous lire, et puis c'était des cultes qui étaient pour soldats, parce qu'il y avait un côté viril, il y avait un côté s'asperger du sang, égorger le taureau, etc., ça avait un côté qui n'avait rien à voir avec la religion officielle des Romains. Voilà. Voici un plan de Strasbourg, à l'époque romaine, vous reconnaissez ici l'île où se trouve la ville de Strasbourg, alors sachez qu'il y avait un camp romain, et là il y avait une ville. Voilà. Donc le camp romain correspond à peu près, disons, au niveau de la cathédrale, la place Gutenberg est là, la place Cléber est là, et puis ça c'était la ville, en allant vers la gare, et le mitraillum était ici. Voilà. Donc un petit peu à l'extérieur de la ville, ce mitraillum, on en a ici une représentation. Ça c'est à Strasbourg, c'est à Königshafen, vous avez ici mitra et une image du mitraillum. Pour rester un petit peu sous le sien, nous avons un souci, M. Adolf Lansport, qui est un géobiologue et un sourcier connu, il a publié dans un de ses livres cette photo, ça se situe dans les Vos du Nord, dans le côté de Saverne, et pour lui, ceci est un mitraillum de campagne, avec ici l'endroit où on égorgeait le ton. Bon, c'est possible, je ne pourrais pas vous en dire davantage. Voilà. Et vous voyez, je l'ai mis en violet et avec une croix, tout ça, dans les années 400, 500, va être balayé, annulé totalement, par le système. Bien sûr. Voilà.